Bonjour à tous, je suis Casimir Batia de la Fédération PCT France, citoyen du Congo je suis, membre de l'Espora agissante du Congo ici à Paris je suis, la Fondation ICI de Bongo dont j'anime le fonctionnement ici à Paris, et l'OMG François Lama, pour 2020 qui s'annonce, vous souhaite les voeux les meilleurs. Michel Bongo, un homme qui, depuis fort longtemps, par sa Fondation ICI pour son nom, oeuvre pour à la fois la solidarité, la commisération à l'égard des plus démunis, agit pour la paix, à la fois à l'international et surtout pour le Congo-Basaville, vous présente par ma voix, ses voeux les plus sincères pour 2020, que le Congo soit ce pays, ou 2020 sera l'année de l'action pour la paix et pour le développement. Dix ans vient de s'écouler, une décennie, une décennie au cours de laquelle, au fond, notre pays est passé par des moments un peu compliqués, la situation du pays est difficile, j'appelle par la Fondation ICI de Bongo, par l'OMG de François Lama, les enfants, les fils et filles du Congo, où qu'ils soient, au Congo ou ailleurs, qu'ils puissent agir pour que notre pays puisse se développer. De manière générale, les solidarités ont souvent été, dans cet épidémie du monde en tout cas, l'œuvre des diasporas. Le Congo n'a pas eu diaspora hélas, le Congo a des diasporas. La Fondation ICI de Bongo et d'autres bonnes volontés entendent mobiliser une partie de celle-ci, en tout cas celle-ci qui veut agir pour le développement, pour qu'elle puisse, en effet, être au cœur d'une action, de la Tura, contribuer au décollage économique de notre pays et contribuer pour la paix, bien entendu. Comme vous voulez, je suis mes fils de la Moisa et du Bongo-Songo, je suis aussi mes Bongo-Songo. Ainsi que je l'ai indiqué, d'ailleurs, dans une émission que j'ai faite sur Télésud, à Paris, il y a quelque temps, Bongo-Songo, dont j'ai attiré l'attention des autorités à l'époque, reste encore d'une forme de léthargie, une forme de recueil, on va dire d'attentisme. Oui, le courant, l'électricité sera à Bongo-Songo dans quelques semaines. Par la volonté de l'âme, le chef de l'État, avec le regard de son conseil, en l'occurrence l'honorable Maken Tomono de Fati, que je salue au passage, tout cela conjugué, Bongo-Songo aura enfin l'électricité au centre, mais ça ne suffit pas. Bongo-Songo, c'est un grand district. Il faut que dans les pôles, les pôles d'épulsion, les pôles ruraux de pointe, ou des villages, disons-nous autrefois, centres, puissent être alimentés ou vitalisés par l'hôpital, mais aussi l'électricité. Dix ans sont écoulés, dix ans de léthargie pour Bongo-Songo. Non, 2020, en tout cas, les années 2020 et août qui commenceront, là, bientôt, ça va être le moment où Bongo-Songo doit compter sur ses enfants les meilleurs. Il y en a formés, des fils et des fils de Bongo-Songo, des meilleurs, il y en a. Mais il faut que les meilleurs soient placés, on va dire, au centre de l'action. La léthargie, l'absentéisme, l'inaction de ceux à qui on a confié les clés de Bongo-Songo, il faut que cela cesse. Il y a déjà que le Bongo-Songo, que les enfants de Bongo-Songo comptent sur leurs enfants les meilleurs, parce qu'il y en a, au Congo et ailleurs dans le monde. Et j'entends prendre toute ma responsabilité, en toute humilité pour cela. Il y a des échéances. De demain, j'entends bien prendre toute ma responsabilité pour cela. La fondation Michel Mbongo, Michel Mbongo lui-même, en tant que personne et fils du Congo, de Bongo-Songo aussi bien sûr, et moi-même et bien d'autres, nous entendons nous battre pour que les valeurs de solidarité, les valeurs de travail, les valeurs d'action permettent ou puissent permettre à notre pays, en général, la Bongo-Songo de manière spécifique et Bongo-Songo, bien de contribuer au niveau des collègues économiques. Pour essayer de me résumer, bonne année à tous les Congolais de France, la discipline agissante, tous les Congolais du Congo qui sont en train de situations difficiles pour certains en tout cas, et d'autres, tous les enfants de la Bonne-Azara, de Bongo-Songo, bonne année, qu'en 2020 soit l'année de l'action et de l'arrêt totalitaire. de la léthargie pour qu'enfin, notre département, notre pays, le Congo, notre système de Bongo-Songo puisse décoller, et j'entends tout le monde réalisé. Merci à tous, une fois encore, tous les voeux, au nom de la Réunion de Michel Mbongo, au nom de l'NG Fonson Mélama, bonne année, et bonne année à tous, bien de choses à vous. Merci.